Bonne, et il peut expliquer ses sculptures par la déconstruction. Quand Van Gogh s'est arraché l'oreille, et que Rimbaud recevait des coups de feu de son amant, et que la tête d'Arto explosait sous les électrochocs, toi, Koskoun, à coups de marteau, tu forgeais des entrailles de la terre une œuvre qui sentait la merde, le sperme, la vie. Dans notre société, tes sculptures de bois gigantesques vont exhaler un parfum de luxe. Non, toi, on ne t'éveillait pas avec des violons, mais tu vivais en Turquie sauvage, où tu commençais à étouffer. Comme il me semble nauséabond, ces salons et ces premières, où nous, les artistes, comme les taureaux farouches, conduits par des bœufs, nous sommes emmenés à l'abattoir. Ce monde tombe aujourd'hui sur toi comme un ouragan pour te vendre et finalement te posséder. Ils vont t'acheter, ils vont tout t'acheter, tes tableaux, tes sculptures, tes gravures, tes esquisses, ta respiration, ton âme. Ah, s'ils avaient l'oreille ensanglantée de Van Gogh, ils la vendraient aux enchères. Mais tu pourrais chier au milieu du salon. De haine, ils vendront ta merde et colleront une étiquette sur ton acte. Happening ! Et si tu te mets à foutre des baffes, en pleine gueule, aux marchands d'honneur du temple de la culture, ils te baptiseront sadique et te feront sauter le cerveau, le cerceau de l'érotisme bidon pour impuissant. Ils récupéreront tout de toi et à la fin des fins, ils te coloniseront et se régaleront de ton corps et de ton âme. Sauve-toi pour toujours, fuis vers tes montagnes ou tes îles, va-t'en bâtir des cathédrales, c'est là ton affaire. Fabriquer des armoires d'ogre, soulever des planètes et blasphémer face à la mer. Et abandonne ce monde pourri et ses vanités. Fernando Araval. Bravo, bravo, bravo. Isabelita de Moncère.